bonjour à toi chers spectateurs Greta de Neil Jordan c'est un film très intrigant parce que imaginez on vous vend un pitch comme celui du film évoqué et on vous dit l'actrice principale c'est Isabelle Huppert moi personnellement je pense que c'est un gag clairement je me dis qu'on est en train de me raconter un sketch et qu'à la fin va y avoir une vanne genre ah mais non en fait c'est Kim Basinger et en fait non Neil Jordan a réellement eu cette idée de construire tout un film entre guillemets thriller et un petit peu d'épouvante autour d'Isabelle Huppert le résumé pour faire simple Frances est une jeune serveuse dans un restaurant chic de la ville de New York un soir en rentrant du travail elle retrouve un sac dans le métro qui la ramène chez elle appartenant à une certaine Greta Heidegg elle décide de lui ramener alors c'est très intéressant parce que nous en France on se retrouve à avoir deux films intimement liés l'un à l'autre qui sortent à une semaine d'écart ma et Greta bon déjà parce que accessoirement ça porte le prénom du personnage féminin principal et les deux dans les deux cas de l'antagoniste et en plus parce que dans les deux cas ce sont deux très grandes actrices l'une américaine l'autre française qui se retrouvent à interpréter des rôles de femmes entre guillemets très normal et ensuite qui deviennent terrifiantes sur le film de Neil Jordan c'est un petit peu plus compliqué d'aborder le sujet parce que là où dans ma c'est pas bon et c'est foiré parce que le concept est mal compris dans Greta on est sur un film qui est clairement fait par un auteur qui a une vision claire de son personnage qui sait exactement dans quelle direction l'emmener mais qui a tendance à vouloir en faire un peu trop et ça fait que le film est clairement ancré dans le genre à une ambiance à des traits qui font vraiment penser un cinéma d'épouvante et c'est très 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 puissant comme ambiance parce que ça vous prend vraiment aux tripes c'est le genre d'ambiance très anxiogène qui vous laisse pas indifférent à la sortie de la salle qui vous fait réfléchir un petit peu sur tout le concept qui entoure le personnage et sur surtout sa vision du monde mais derrière il faut reconnaître bah que ça sonne comme une redite de beaucoup de choses de beaucoup trop de choses et que là ça sonne vraiment comme étant ben ce que c'est c'est à dire un film on va dire effrayant voire d'épouvante basée tellement sur un personnage que c'est un peu compliqué de s'attacher au personnage qui s'attache à elle parce que on se pose plein de questions autour de ça mais de toute façon on va le voir dans le scénario c'est un des gros soucis du film c'est que en termes de construction de personnage on est sur un film qui hésite entre beaucoup de paliers et c'est en ça que je trouve que les deux longs métrages ma et greta sont intimement liés il est étrange à peine une semaine après ma de voir une histoire se servir d'une grande actrice du cinéma ici une grande actrice française et de lui donner un rôle de ce genre un rôle à double tranchant où l'on ne sait pas si elle représente le mal ou simplement une forme d'innocence poussé à son paroxysme sans être une oeuvre inutile faut bien avouer que le nouveau long métrage de neil jordan n'est pas franchement une totale réussite sonnant comme beaucoup trop convenu et par moments un tantinet proche de la parodie mais étonnamment le film dégage une ambiance un esprit une certaine forme d'anxiété dont seul le cinéaste a le secret et cela fait que l'on rentre tout de même dedans malgré les énormes et lourds problèmes de rythme qui jalonne l'ensemble cinématographique alors en termes d'écriture c'est donc basé sur l'idée de ray wright que lui-même a co écrit avec neil jordan en fait le gros souci comme je disais ça vient des personnages c'est à dire qu'en gros on est sur la même dynamique que sur ma c'est à dire que le personnage de bretta est vraiment fascinant et le personnage de francès sert plus de vecteur émotionnel pour le spectateur là où dorma ça ne fonctionnait pas parce que le personnage féminin principal était complètement débile là ici l'intérêt c'est de faire de francès un petit agneau fragile ce qui est une idée plutôt intéressante parce que ça crée une vraie immersion on est quand même plus fasciné par gréta et on a vraiment envie de savoir beaucoup plus de détails sur sa vie il y en a plein qui nous sont révélés mais il faut l'avouer le film se repose vraiment comme étant une immense parabole autour du deuil de la mère c'est à dire que tout le long métrage est vraiment structuré là dessus c'est à dire que francès doit faire le deuil de sa mère et pour faire le deuil de sa mère et ben elle doit rencontrer gréta et gréta va lui servir de palier pour prendre conscience que la disparition de sa mère n'est pas une fin en soi mais une certaine forme de renaissance de sa vie de futur adulte ce qui est une idée plutôt intéressante parce que ça a du sens mon seul problème c'est que ça a du sens uniquement lorsqu'on arrive à la séquence de fin et qu'il ya une réplique d'un des personnages avant que l'un des personnages sorte cette fameuse réplique honnêtement je me disais le film est juste un espèce de film qui veut faire peur point barre et là j'ai commencé à y voir du recul mais le seul souci c'est que lorsque le long métrage ne t'amène ce recul que dans la dernière réplique pour moi il ya un souci c'est à dire que le reste du temps tu restes très 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 en surface du récit et ça qu'à la fin que tu as une relecture et pour moi ça fait que le long métrage du coup bas en tant que tel je trouve l'écriture très sommaire mais derrière il ya une vraie trouvaille qui se trouve réellement dans la dramaturgie ray rite et neil jordan ont réussi une chose qui est assez surprenante c'est d'aller dans une direction où franchement on aurait pu tout deviner à l'avance et le genre du fruit de psychologique comme ici en est la parfaite démonstration mais étonnamment cette écriture à rebours fonctionne plutôt bien notamment quand il s'agit de relancer le métrage au bout de une heure et de construire une nouvelle dramaturgie plus centré autour du rapport que greta avec le monde plutôt que de frances ce qui permet alors à l'écriture de se relancer sans pour autant totalement briller par son originalité parce que honnêtement malgré cela on sent qu'il manque un peu de subtilité de nouveauté dans le genre pour réussir à totalement nous embarquer en termes de mise en scène neil jordan c'est pas mal mais il a été plus inventif par le passé quand même et je trouve que là il manque quelque chose j'arrive pas vraiment à pointer du doigt ce que c'est parce que même en me repassant le film je trouve qu'il ya un côté où l'ambiance est vraiment travaillé où ça prend vraiment aux tripes mais je trouve que dans sa gestion des mouvements de caméra du rythme du point de vue il manque quelque chose de vicieux en fait il manque clairement quelque chose de vicieux parce que ces personnages frances et greta ne sont pas aussi pervers qu'on pourrait l'imaginer parce que il y a des double jeu qui se crée entre guillemets dans la mise en scène dans le sens où greta suit frances et puis ensuite c'est frances qui suit greta ce qui est une bonne idée sur le papier encore une fois seul souci c'est que neil jordan n'arrive pas forcément à instaurer le côté anxiogène lorsque frances suit greta alors que lorsque c'est greta qui suit frances là il y est donc ça veut dire qu'en gros il ya un bon milieu de film qui est très très mal géré où on ne ressent quasiment plus rien et du coup ben je sens que neil jordan il avait vraiment envie de créer un film qui soit d'ambiance et que dès le moment où il doit placer son intrigue et développer les différents personnages et m'amener des personnages secondaires pour aider frances à comprendre ça et ben en fait il sait pas du tout comment faire et c'est à partir de là en fait que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un vrai souci c'est que neil jordan il a un peu perdu de son style avec les années quand même pour être honnête jordan n'est pas à son top ici on sent que le cinéaste américain un peu perdu de sa superbe et que là même si l'ambiance que confère la musique de ravianna baletté combiné à son travail très premier degré du cadrage donne lieu à quelques scènes imposantes le tout sonne tout de même comme assez convenu dans le sens le plus évident c'est à dire que l'on a un peu l'impression que tout avance au ralenti parce que jordan ne cherche pas plus que cela à nous passionner pour ses personnages construisant une surface assez fascinante mais par moment cela marche et soutient l'ensemble du film et par d'autres on a un peu l'impression de connaître tout cela un peu trop de bout en bout sans réelle surprise en termes de casting alors je tiens surtout à citer micah monroe qui a un joli rôle et qui joue bien la pétasse quand même et là dans ce film elle a vraiment quelque chose de très fort j'ai bien aimé aussi colm ferray ainsi que zaoui ashton qui sont bien pas extraordinaire parce qu'ils sont très secondaires mais qui sont bien après il ya vraiment des rôles très secondaires qui pour moi sont pas plus que ça intéressant jean stefan rhea qui joue le rôle d'un détective qui arrive vraiment à la fin du film et qui apporte pas plus que ça et après nous avons les deux actrices principales alors chloé gris mourette s'en sort bien et après il ya isabelle huppert il avait lu père je pense qu'il s'est passé quelque chose et elle est vraiment partie complètement en cacahuètes et a franchement il ya des scènes où c'est la limite d'être drôle parce que lorsqu'elle se met à danser après avoir assommé quelqu'un commence à me dire qu'il ya dû y avoir un petit souci sur le plateau et que neil jordan n'a pas suggéré complètement isabelle huppert chloé gris mourette est vraiment bien dans le rôle titre et si isabelle huppert tient le coup dès qu'il s'agit d'être touchante mais noire faut bien avouer que dès le moment elle doit être flippante il ya quelque chose qui coince en fait au bout du compte bretta c'est un film qui est très atypique rien que dans son postulat et sa démarche après c'est un film qui repose sur beaucoup de classicisme pas mal de facilité une structure qu'on connaît un peu par coeur mais étonnamment je trouve que ça se tient parce que il ya une vraie envie de vouloir créer un film à ambiance autour d'un personnage très mystérieux et qu'étonnamment là on est sur quelque chose qui se tient parce que voilà comme je disais même sur la longueur il ya une ambiance il ya une forme il ya une force et ça nous emmène de bout en bout et après les actrices principales alors j'ai des réserves sur isabelle huppert même si je la trouve très forte durant certaines scènes par contre chloé gris mourette excellente donc au bout du compte greta de neil jordan pourquoi pas on va dire que si vous deviez hésiter entre ma ou greta je vous conseille à greta si vous deviez aller voir un film plutôt dans le genre thriller il ya d'autres films bien plus intéressant ce moment en salle si jamais vous les avez déjà fait pourquoi pas à plus